Le Garaud essaye d'obtenir avec les collectivités locales, il essaye de récupérer une partie de ce qu'il a investi, l'achat d'entreprises. Puisqu'aujourd'hui, il se rend compte qu'évidemment, il ne pourra pas se payer sur la trésorerie de l'entreprise puisqu'il y en a plus. Donc il essaye d'abadouer les collectivités locales. Mais il se trouve que nous étions quelques élus là et évidemment, on a dit, il n'est pas question d'utiliser les impôts locaux pour renflouer les caisses d'un actionnaire très scrupuleux. Et je dois dire que là, le préfet nous a dit effectivement, n'importe comment, ce serait la meilleure façon d'obtenir la fermeture de l'entreprise. C'est-à-dire si les collectivités locales acceptaient d'acheter le site, vous voyez, comme ça s'est fait sur d'autres entreprises, il ne faut pas la citer. Il Rome a été, il Rome a, comment on va, à Plumilliers. Les collectivités locales ont accepté d'acheter une partie des terrains pour ça. Mais effectivement, ce n'est pas la solution. Il faisait entièrement confiance à ce que disait Garot sur le plan industriel, sur le projet industriel, qu'il avait des commandes, etc. Il le croyait comme ça, alors qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il a perdu tout le monde. Le préfet a été aussi interpellé par Gustin, en demandant M. le Président d'enfoncer cause. Je n'ai rien à rajouter à ce qui a été dit, mais je n'ai rien à enlever non plus. On ne s'est pas exprimé, quand même, de manière assez convaincative. Il a simplement ajouté que moi non plus, je ne fais pas confiance à Garot. Il faisait tout aujourd'hui pour que ça ne marche pas. On l'a dit, j'ai un rédapotémoniaire, je l'ai dit, donc on ne fait pas confiance. Le Garot aujourd'hui, devenu en cas de gilet, lui, s'il peut se barrer en récupérant une partie de la ministre qu'il a mis à l'ESDFM, c'est aussi un risque qu'il faut mesurer. Garot, en tant qu'actionnaire, aujourd'hui, même ceux, comme le disait Gérard, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, il y a encore quelques semaines, on va dire quelques jours, qu'au niveau des pouvoirs publics, il y avait une confiance pleine et entière, préfecture, sous-préfecture. Et l'important, le 20, j'insiste, c'est qu'il ne manque pas un seul salarié de la ESDFM sur le site à 11h30. Le rassemblement des salariés de la ESDFM, trois équipes sur le site, ça va de soi, à 11h, en sachant que le tribunal, c'est 11h30. Et on avait prévu à 17h un rassemblement, dans le cadre de ce qu'on a fait le 20 décembre à Edmont, sur le site ESDFM, ouvert à tous ceux qui nous soutiennent. Dans la rue, le 20, beaucoup de gens, on ne voit jamais dans les batailles, on voit bien que ce que l'on défend, ça rentre dans les têtes. Et ce que tout le monde dit aujourd'hui, effectivement, ils avaient raison, le mois d'octobre, de se battre, parce qu'effectivement, il y avait des licenciements, etc., des choses de prévues, que ce qu'on disait, c'était la vérité, qu'on ne racontait pas de conneries. Et ces gens-là étaient de la rue. Après, moi, juste par rapport à Renault, c'est notre revendication, effectivement, pour avoir, comme on l'a dit, un actionnaire FIUM, qui a bien à tous les jours, on peut dire en investissement également, parce que, bon, il y a le passif, il y a les pertinentières à clouer sur 2008, et puis il y a aussi l'investissement nécessaire dans l'outil de travail pour lui permettre de spériliser, de fonctionner les gens dans un bon état. Nous, ce qui nous préoccupe, maintenant, c'est les 550 ans, et l'activité de la main. Et là, je l'ai répété aussi, j'ai voulu le dire, mais deux fois, je l'ai dit au présentant, parce qu'il se met en avant, même si c'est Renault, il peut y avoir une restructuration. Non, il n'y aura pas de restructuration du salarié, il y a de septembre. C'est 550 salariés, on a rien de tout. Et vous savez qui c'est qu'à la clé de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501